Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'être venus au Salon Albert Mollat pour cette présentation du livre « Dans ses lignes, l'autre » qui a été dirigé par M. David Alliot. Je voudrais tout simplement, brièvement, pour que les choses se passent d'une manière humaine et sympathique, dire que je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a quelques personnes dans la salle qui me connaissent, je m'appelle Jean-Michel Deveza, j'enseigne la littérature française contemporaine à l'Université de Bordeaux-Trois et c'est toujours pour moi un plaisir de travailler avec la librairie Mollat. Je tiens à travers la personne de Corinne Krabos, ici présente, de remercier toute l'équipe et M. Denis Mollat pour le travail qui est fait depuis des années dans cette ville pour la défense du livre et de la culture. Cela étant, nous allons parler de ses lignes, de ce livre extrêmement important et c'est un plaisir pour moi de dialoguer avec M. David Alliot. Il se trouve, c'est ainsi que, indépendamment de la différence d'âge, nous nous intéressons à des chants au premier abord très différents et très éloignés l'un de l'autre. M. David Alliot, spécialiste de ses lignes, est aussi spécialiste d'Aimé Césaire. Et donc, au premier abord, un Célinien s'intéressant, de mon point de vue, à un très grand poète d'expression française comme M. Césaire, c'est quelque chose qui peut surprendre, qui peut surprendre les lecteurs. Comment peut-on à la fois être Célinien et Césérien ? – Écoutez, merci déjà d'être ici si nombreux. Merci à Libri Mola de m'accueillir parmi eux. Très belle librairie, donc. Et pour répondre à la question, en fait, effectivement, je travaille sur Louis-Fernand Céline depuis une vingtaine d'années. Aimé Césaire, c'est un peu plus récent, c'est une dizaine d'années. Alors, on me pose régulièrement cette question. Quand je suis invité dans les émissions de radio, on me dit comment on peut s'intéresser à Céline et à Césaire. En fait, la réponse est assez simple. Ce sont deux personnes qui ont plus de points communs qu'il n'y paraît. Ce sont deux personnes qui ont inventé un langage, un langage poétique extrêmement riche pour Césaire, une autre forme de langage pour Céline. Ce sont deux personnes qui se sont engagées politiquement. Alors, aimé Césaire, effectivement, c'est au PCF, et Céline, c'est dans d'autres voix un peu plus marquées à droite. Ce sont deux humanistes à leur façon, et ce sont des personnes qui aimaient l'être humain, même si on peut dire que Céline, effectivement, a hurlé des choses dans ses pamphlets. C'est des gens qui aimaient l'être humain. Il ne faut pas oublier que Céline était aussi un médecin des pauvres. Il aimait l'être humain en tant que tel, ainsi que Césaire. Donc, en fait, il y a plus de points communs que de différences. Et alors, effectivement, si on se base uniquement d'un point de vue politique ou d'engagement politique, effectivement, ils sont à l'opposé. Mais pour le reste, ils ont plus de points communs que de différences. C'est pour ça que, pour moi, ça me semble parfaitement naturel de travailler sur les deux. Alors, j'opine, évidemment, j'opine, mais j'ai envie, comment dire, de me faire l'avocat du diable. C'est mon rôle, de vous permettre d'exprimer votre pensée et d'exposer à l'assistance le sens et la finalité de votre travail. Mais il faut le faire sans complaisance. Alors, je me souviens d'une époque où j'étais jeune, à l'université. Je lisais Céline, j'adorais Céline. Mais je lisais Céline en cachette. Parce que dans les années 70, avouer à l'université que l'on aimait Céline et que l'on aimait les romans de Céline, cela nous exposait, nous vouait aux gémonies. Donc, j'ai envie de vous dire, vous, comment avez-vous fait pour être séduit par Céline et pour lire Céline et décider de passer 20 ans de votre vie à travailler l'œuvre de Céline ? Alors, je vous rassure aussi, il n'y avait pas que l'université. Où Céline était vouée aux gémonies, c'était un petit peu partout. Alors, effectivement, j'ai commencé à travailler sur Céline il y a une vingtaine d'années, car j'ai commencé mon parcours comme libraire à l'origine. Donc, je vais vous dire que j'ai pu apprécier l'établissement qui est situé un petit peu en dessous de nos pas. Donc, une grande librerie dans le banlieue de la région parisienne. Et moi, à la base, j'ai plutôt une culture 18e-19e. Donc, moi, c'était plutôt Barbé de Rivili, Balzac, Zola, Flaubert. Et donc, je m'occupais du rayon poche. Mes collègues me disaient, il faudrait quand même que tu passes un petit peu à l'étape supérieure, à lire un peu le 20e. Et en 91, ils m'ont dit, tiens, il faudrait que tu lises un peu Céline. Bon, moi, pas de problème. En plus, je croyais que c'était une femme. Donc, ça a commencé très, très bien. Il y avait Colette dans le rayon. Pourquoi pas Céline à côté ? Aucun problème. Donc, je croyais que c'était une femme. Et on m'a dit, non, c'est plus compliqué que ça, mais lis-le quand même, tu verras, c'est très bien. Donc, je lis Voyage au bout de la nuit. Et là, en fait, c'est là que vient la révélation. En fait, ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu lire auparavant. C'était quand même en termes de style, d'apport littéraire. C'était quand même extrêmement différent. Et là, en fait, ça a été un choc littéraire au sens premier du terme. Et ensuite, j'ai embrayé sur Mora Crédit aussitôt, qui est vraiment le deuxième grand chef-d'œuvre de Céline. Vraiment une merveille littéraire assez extraordinaire. Et j'ai continué. J'ai commencé à lire des bios. Donc, j'ai eu une période de Céline assez intense. J'ai eu la correspondance, les lettres à Gallimard, qui sont sorties à peu près la même période. Et j'ai découvert, là, un véritable auteur. Et ça ne m'a jamais réellement quitté. Bon, je ne dis pas que je lis que ça. Heureusement, je lis plein d'autres choses. Mais j'ai continué à travailler sur Céline. Et c'est comme ça qu'on commence un petit peu à s'intéresser à un auteur. On commence à chercher. Quand on lit les biographies, ce qui est toujours intéressant, les biographies, c'est les zones d'ombre. Il y a toujours des passages dans les biographies où un biographe passe rapidement, où c'est assez rapide. Et en fait, c'est là que ça devient intéressant parce que ça veut dire que soit il ne l'a pas fait, soit il n'y a pas de documents, soit il n'y a pas de choses. Et donc, c'est là, après, on commence à creuser dans les zones d'ombre. Et là, ça devient très, très intéressant. C'est là qu'on retrouve les documents inédits. Est-ce que, enfin, voyez-vous, donc, vous avez découvert Céline dans les années 90. Et il y a eu une rencontre. Tout à fait. Entre une œuvre et vous-même. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, parce que le collègue que je vais citer, vous référez à lui, vous référez à lui dans votre présentation du livre. Est-ce que vous n'avez pas bénéficié un petit peu du climat qui a commencé à changer dans les années 90 grâce aux travaux de Henri Godard, professeur à Paris 7 ? – Effectivement. Moi, je n'ai pas connu cette période des années 60-70 où Céline était vraiment la chape de plomb. Effectivement, lire Céline, c'était en cachette et de manière un peu honteuse. Moi, effectivement, avant que je m'intéresse à Céline, il y avait quand même deux grands événements qui ont fait que Céline est revenue, on va dire, dans le panthéon des lettres nationales. C'est déjà les travaux d'Henri Godard, effectivement, les travaux scientifiques d'Henri Godard dans la Pléiade, donc qui a fait un travail remarquable de mise au point des textes de façon scientifique et indiscutable. Dans un registre plus grand public, on a Fabrice Tuchini qui a quand même popularisé Voyage au bout de la nuit grâce à ses lectures en théâtre. Donc, ça a ramené quand même Céline, on va dire, auprès du grand public. Et il y a un autre personnage, c'est bien sûr Jacques Tardy qui a illustré Céline et Voyage au bout de la nuit. Alors, on peut taxer Jacques Tardy plein de choses, mais certainement pas d'extrême droite, c'est même plutôt l'autre bord. Et en fait, la rencontre Jacques Tardy-Céline a créé un électrochoc et finalement, on s'est dit pourquoi un type comme Tardy, qui est plutôt auprès de la commune ou de l'extrême gauche, s'intéresse à Céline. Et en fait, c'est là qu'a commencé le retour en grâce de Céline. C'était très lent et ça s'est accéléré dans les années 2000, notamment avec l'achat du manuscrit de Voyage au bout de la nuit par la Bibliothèque nationale en 2001 pour un montant record de 2,5 millions d'euros. Et c'est là que, on va dire, le grand public, il y a eu un véritable décline dans le grand public. Parce que là, la Bibliothèque nationale, ce n'est pas anodin, c'est l'État. C'est-à-dire, tout le monde, les impôts, a acheté le manuscrit d'une personne qu'on disait, auparavant, c'était un salaud en antisémite, une ordure. Et là, la BNF achète à un prix record son manuscrit. C'est là qu'a commencé le véritable déclic auprès du grand public. Mais c'est vrai que dans les années 90, c'était beaucoup plus facile qu'à une autre époque. Oui, tout à fait. Alors, si vous me permettez, relevant d'une génération qui est la génération de 68 et des années 70, effectivement, à cette époque, quand nous étions étudiants, lire Céline, alors qu'on était étudiants en lettres, c'était exprimer une complaisance à l'endroit de l'antisémitisme et de l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle ceux d'entre nous et celles d'entre nous qui avaient envie de lire Céline parce qu'ils estimaient déjà que c'était l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, le faisaient d'une manière un peu honteuse. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Quelqu'un comme Henri Godard qui a dirigé dans la collection de la Pléiade la publication de Céline a beaucoup œuvré. Oui, bien sûr. Beaucoup œuvré dans ce sens-là. J'ai le sentiment, nous l'avons évoqué tout à l'heure en aparté, qu'aujourd'hui, des gens raisonnables, quelle que soit leur opinion, ne vont pas dénigrer Céline en disant que c'est un écrivain de seconde zone, de troisième zone. Ils auront du mal à le faire s'ils sont sensés et raisonnables. Mais ils vont plutôt considérer que Céline est un grand écrivain parce que, pour eux, c'est un styliste. Ils vont insister sur les qualités d'écriture, sur les procédés, sur le fait que ces romans sont des romans parlés, que c'est effectivement un styliste, je me permets, ce n'est pas pour céder à l'hyperbole, mais c'est sans doute un styliste assez génial. Tout le monde s'accorde à l'université pour dire cela, mais en même temps, on voit bien que ces louanges cachent une certaine gêne quant au discours. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le discours actuel de dire effectivement que Céline, d'être un grand écrivain, est un odieux pamphlétaire. Alors effectivement, c'est difficile d'aller contre et de dire oui, c'est un génial pamphlétaire et un mauvais écrivain. Donc ça, ce jour, on n'a pas encore réussi. Alors sur le styliste, effectivement, on va commencer par cet aspect-là. Céline, effectivement, est un des grands stylistes du XXe siècle. En fait, il y a deux grands stylistes, Marcel Proust et Céline. Ce qui fait que qu'est-ce qu'un grand styliste ? C'est, on va dire, une œuvre qui survit largement à leur hauteur. Si on regarde, par exemple, Proust, c'est quand même la description d'un monde ultra-mondain parisien de la fin du XIXe siècle. Objectivement, ça intéresse qui ? 300 personnes. À tout casser. Or, aujourd'hui encore, on lit Proust, on l'étudie, on l'analyse. Donc ça veut dire que la description du monde qui a aujourd'hui disparu, il a créé une force, un univers tellement riche, avec un style tellement puissant que l'œuvre encore est encore lue. Céline, c'est pareil. Céline est morte il y a 50 ans et toute son œuvre, le voyage au bout de la nuit, c'est comme un livre qui va avoir 80 ans l'année prochaine. Donc c'est une œuvre qui a 80 ans qui parle de la banlieue dans les années 30, de la guerre de 1914, mais le discours est encore largement actuel. C'est ce qui fait que la grande modernité de Céline, c'est son style qui lui a permis de survivre et aussi l'histoire, le contexte historique. Donc c'est ça un grand styliste. Et Céline, je dis souvent, on provoque un petit peu quand même, que Céline n'a rien inventé en termes de style. En fait, Céline utilise plusieurs procédés stylistiques. Le premier, c'est effectivement l'apport de l'argot dans la langue, procédé qui existe depuis François Villon donc à peu près cinq siècles. Le langage parlé dans le roman qui existe depuis Léon Blois, Aristide Bruand et autres, donc c'est pas en soi nouveau. Barbus. Barbus aussi, tout à fait, le feu. Et donc en fait, Céline, par contre, va avoir l'intelligence de fusionner tous ces genres qui étaient séparés en un seul. Et Céline va avoir l'intelligence de tous ces fusionnés et à ça, il va apporter sa touche personnelle qui est à mon avis, mais là c'est ma théorie très personnelle, c'est que Céline est le premier à avoir compris que le cinéma va changer la donne. Faut pas oublier que lorsque Céline écrit, le cinéma est en train de passer du muet au parlant. Et Céline est le premier à avoir à comprendre que le cinéma va tuer le descriptif. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, quand on lit Zola, quand on lit par exemple Germinal, pardon, ça y m'échappe, Germinal de Zola, on a la description du coron, la moindre table, la moindre feu, tout est décrit de façon parfaite. Avec Céline, on n'est plus dans le descriptif, on est dans l'émotion. Parce que le cinéma tue complètement le descriptif. Et Céline est le premier à se rendre compte que si on veut survivre d'un point de vue littéraire, il faut reprendre les éléments du cinéma, c'est-à-dire l'émotion. Et il va y ajouter une chose, à mon avis, très importante, c'est la vitesse. C'est le premier à comprendre que le 21e siècle sera mécanisé, sera violent et sera le siècle de la vitesse. Ce en quoi, effectivement, il ne sera pas contredit par les événements qui vont suivre. Et donc, c'est ça, en fait, le style de Céline. C'est un style qui mélange plusieurs choses, qui ont été fusionnés. Alors après, il y a sa vie, bien sûr, il y a l'autobiographie, il y a son parcours de vie qui va faire que ce style ait une très grande richesse. On parlait des pamphlets. C'est le problème aussi des pamphlets, c'est que ce sont des pamphlets remarquablement bien écrits. C'est un petit peu une provocation de dire ça. Mais lorsqu'on lit Bagatelle pour un massacre, on va dire dans une moindre mesure l'école des cadavres qui n'est pas terrible, mais lorsqu'on lit Bagatelle pour un massacre, Céline met son génie stylistique dans des pamphlets. Il ne faut pas oublier que dans les années 30, bon déjà, le pamphlet antisémite n'est pas une rareté en soi, c'était même très courant, et l'antisémitisme était une valeur, on va dire malheureusement, le plus partagé de la société française. Le grand crime entre guillemets de Céline, c'est de mettre son génie littéraire dans les pamphlets. C'est d'arrêter déjà ses romans, il a arrêté Caspip pour écrire Bagatelle pour un massacre. Et il y a des passages d'ailleurs dans Bagatelle pour un massacre qui sont remarquables, c'est notamment la partie où il parle de Saint-Pétersbourg, Leningrad à l'époque, qui sont, on va dire, magnifiques. On dit souvent que Céline a un très grand talent pour décrire les villes. Lorsqu'il décrit New York, l'arrivée à New York, dans Bois-jeu-Boulogneux, qui est extraordinaire, et lorsqu'il décrit Leningrad dans Bagatelle pour un massacre, c'est fabuleux aussi. Donc il faut croire que les villes l'inspirent. On a la ville debout, c'est New York, et on a la ville étalée, comme il dit, c'est Saint-Pétersbourg. Donc c'est ça en fait le grand crime de Céline, c'est qu'il s'est à la fois un styliste dans le roman et aussi, j'ai envie de dire malheureusement, dans les pamphlets aussi. C'est-à-dire que peut-être vous êtes de ceux et de celles qui aujourd'hui commencent à dire que nous sommes adultes et notre société est tout à fait en mesure de regarder l'entièreté, la totalité de la production littéraire de Céline et de prendre en compte aussi les pamphlets, ce qui ne veut pas dire qu'on avalise son discours, mais plutôt que de considérer qu'il y a un pan de la production littéraire qui n'existe pas et qui est occulté, mais de dire qu'il est temps de se confronter à la totalité, à l'entièreté de l'œuvre. C'est le discours actuel, effectivement, c'est de dire les romans ça va mais le reste on ne sait pas. Or, moi je suis de ceux qui considèrent qu'une œuvre c'est un ensemble et que quel que puisse être condamnable certaines parties de l'œuvre, on peut faire pareil sur d'autres écrivains, on peut parler de Voltaire par exemple, qui a écrit quand même des choses remarquables et qui a écrit aussi des choses moins glorieuses sur les Juifs, sur les Noirs, sur le Canada qu'il faut abandonner, etc. Alors si on commence à faire la censure sur ce qui ne nous plaît pas et que l'on doit séparer de l'œuvre, ça va être le règne des ciseaux et la Libri Mola va réduire, on va dire, d'un bon tiers parce que si on commence à enlever ce qui ne plaît pas ou ce que la morale choque dans les œuvres d'écrivains, on va vers de grands débats. Alors effectivement, moi je considère que l'œuvre de Céline est un seul tenant. Alors à ce jour, il y a un obstacle qui fait que les pamphlènes ne sont pas disponibles, donc inutile de vous précipiter en bas pour demander Bagatelle pour un massacre, l'école des cadavres et les beaux-drains ne sont pas en vente ou alors bien cachés peut-être, on ne m'a pas prévenu. Donc ça c'est d'autres genres de librairies qui font ça. Donc ces pamphlets ne sont pas disponibles non pas pour une interdiction quelconque, c'est la veuve de Céline qui s'y oppose donc à ce jour et donc on ne sait pas ce qui deviendra plus tard mais à ce jour elle est encore en vie et elle s'oppose à ce que les pamphlets soient réédités. Ce qui fait que malheureusement les gens qui voudraient se faire leur opinion ne peuvent pas se faire leur opinion. Ou alors il faut dépenser 150 euros par volume ce qui fait donc minimum ce qui fait donc 450 euros pour lire les trois pamphlets de Céline. Ou alors il faut aller sur internet on peut les télécharger assez rapidement ce qui fait que dans l'absolu c'est assez hypocrite aussi de dire que les pamphlets ne sont pas accessibles. Vous allez sur internet t'appeler Bagatelle pour un massacre en un quart d'heure vous allez télécharger sur votre ordinateur. Donc après dans une édition plus ou moins fautive et plus ou moins tronquée mais ça c'est autre chose. Donc voilà effectivement on parle d'une oeuvre de Céline qui à ce jour n'est pas complète qui n'est pas complète en librairie qui n'est pas complète d'un point de vue non plus scientifique du texte c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'édition on va dire scientifique annotée présentée. Moi je suis de ceux qui considèrent qu'on devrait les publier tout simplement parce que comme je vous l'ai dit on peut les trouver assez facilement sur internet donc ça nourrit les thèses conspirationnistes du genre si c'est interdit c'est qu'il y a une vérité dedans donc on nous la cache l'autre fait c'est que les pamphlets sont édités par des librairies d'extrême droite donc si vous voulez vous les procurer il faut aller voir des libraires un petit peu spéciaux avec une production littéraire qui n'est peut-être pas forcément géniale voir donc c'est quand même assez glauque d'aller les acheter en librairie donc moi je préfère qu'ils soient disponibles bien annotés bien présentés par Henri Godard ou d'autres qui feront une édition scientifique du référence et qui expliqueront aux lecteurs le contexte politique et le contexte littéraire de cette création mais on est si vous me permettez je suis d'accord avec vous et si vous me permettez juste une chose précisément à l'époque où j'ai commencé à lire Céline les pamphlets nous pouvions les trouver chez les bibliophiles et donc cela a coûté très cher ça coûte toujours très cher aujourd'hui la cote d'un pamphlet édition originale ça coûte cher ils ne sont pas réédités il n'y a aucune interdiction maintenant l'élément nouveau c'est que si l'on veut se procurer le texte sur internet c'est très facile ça ne coûte rien on peut télécharger les choses alors que dans les années 70 si l'on voulait lire un pamphlet il fallait aller chez un libraire un bibliophile un jeter absolument voilà là la situation a changé avec les nouvelles technologies où quelqu'un veut avoir accès au pamphlet de Céline il peut le faire c'est juste une question de téléchargement oui mais à la limite ça pose aussi un autre problème comme ce sont des fichiers informatiques qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a pas été bidouillé non ? je suis bien d'accord voilà moi qu'est-ce qui m'empêche de rajouter un ou deux chapitres comme personne ne les connaît mais on ne peut pas les comparer par rapport à des éditions de référence ou à noter donc ça peut passer complètement je me permets enfin je n'ai pas à être juge et parti je ne suis qu'un passeur ce soir mais je pense que votre argument est assez raisonnable de dire qu'une édition savante une édition critique de Céline de tous Céline comprenant en comprenant les pamphlets serait quelque chose d'assez raisonnable parce que ce n'est pas parce qu'on publie un texte qu'on avalise bien sûr le discours retenu par le texte et puis il y a aussi une mentalité d'aborder les choses en ce moment la mentalité c'est de dire nous nous savons nous sommes les gens intelligents on le lit pour vous et on vous dit ce qu'il faut lire ce qu'il ne faut pas en lire moi je pense que les gens sont assez intelligents pour se faire leur opinion par eux-mêmes de lire les pamphlets de dire voilà c'est nul voilà c'est bien voilà ce que j'en pense ou j'en pense pas donc c'est pour ça il y a un Célinien qui a mis une hypothèse il y a quelques années il dit le vrai scandale ce sera lorsque Bagatelle pour un massacre sera disponible en poche donc là on n'en est pas encore mais je pense qu'un jour je pense que les Français sont assez éduqués ils savent lire et qu'ils peuvent lire par eux-mêmes les pamphlets de Céline alors il y aura un appareil critique qui explique telle personne les contextes moi je trouve ça parfaitement normal mais actuellement le discours c'est de dire nous les savants on sait faire on va vous expliquer comment moi je pense que les Français n'importe qui doivent pouvoir lire les pamphlets si je vous ai bien compris c'est un peu la démarche qui a guidé la direction du livre qui nous réunit ce soir dans la mesure où vous avez réuni c'est un livre qui fait plus de 1000 pages qui est passionnant parce qu'en fait vous ne prétendez pas nous offrir un Céline mais évidemment par allusion à d'un château l'autre votre titre c'est d'un Céline l'autre vous montrait non pas toutes les facettes mais une multitude de facettes en réunissant un certain nombre de témoignages parfois décrits littéraires pas seulement des documents ou des témoignages qui vont d'une manière qui peut poser problème de texte de rebatté jusqu'à le texte de témoignage de la concierge tout à fait et donc votre objectif c'est de donner au lecteur des éléments permettant d'avoir une saisie non pas totale et entière de Céline mais du moins contrastée ne pas rester à un Céline tout à fait en fait sur Céline on peut dire qu'il y a plusieurs éléments qui ont déjà été bien travaillés les textes ont été mis au point par Godard la correspondance pareil est bien défrichée aussi il restait en fait un gros morceau c'était bien sûr les témoignages car Céline a quand même une grande particularité c'est qu'il a eu une vie on va dire assez passionnante quoi qu'on en dise sur ses opinions ou autre il a eu une vie assez passionnante et il a rencontré plein de gens assez extraordinaires alors ça va de gens très sympathiques on pourrait citer Arléti par exemple des gens un petit peu moins sympas on peut citer par exemple Batek comme je dis tout à l'heure il y a aussi pas mal d'Allemands aussi qui sont cités dans l'ouvrage dont pas mal d'anciens SS ou de belles crapules en tout genre donc Céline a quand même croisé autour de toute sa vie un nombre assez impressionnant de personnes et son passage dans la vie de ces personnes là a laissé une trace dans des lettres dans des journaux intimes a laissé des témoignages qui sont en fait la matrice de ce livre alors ce livre est né d'une façon un petit peu étrange il y a maintenant 7 ans c'est en fait à force de travailler sur Céline on accumule ou sur un autre écrivain on accumule beaucoup de documentation et sur Céline en fait j'avais un dossier témoignage donc j'avais les lettres un dossier les textes les articles j'étais assez organisé à l'époque et j'avais un gros dossier témoignage et de ce dossier j'ai vu qu'à un moment donné il prenait une ampleur assez importante et il était à l'époque classé par alphabétique de personnages je l'ai reclassé mais par période et là effectivement je me suis rendu compte qu'il y avait une vision assez étrange de Céline très différente de ce que l'on vous propose puisque dans les biographies en général ils vont citer 3-4 lignes ou un morceau du témoignage l'intérêt était justement de présenter ces témoignages dans leur intégralité dans la mesure du possible et classer par période ce qui faisait que ces lignes devenaient accessibles au plus grand nombre c'est-à-dire que si je classais par exemple par ordre alphabétique il fallait quand même quelques connaissances par rapport à certains témoins qui ne sont pas très connus Arletti ça ne posait pas de problème rebattait non plus mais il y en a d'autres petit bonheur la chance par exemple Elisabeth Craig voilà Elisabeth Craig passe encore José de Chambrun Lucien Combelle Robert Dubard donc ça c'est des noms pas très connus du tout Le Vigan Le Vigan ça c'était connu donc voilà c'était un mélange de noms connus et inconnus donc mais en les classant par période du coup c'est en fait la vie de Céline qui défile racontée par les gens qui l'ont connue alors ça va de son instituteur jusqu'à sa femme qui va lui fermer les yeux en 61 et donc on a une vision très différente de Céline en fait c'est Céline vue par les autres racontée par les autres et là on a un personnage quand même qui est assez extraordinaire on voit le personnage évoluer d'ailleurs une sorte de jeune homme au début dans la vie assez plein d'entrains médecin un petit peu fou un petit peu original et on voit l'écrivain qui naît en 32 avec Louage au bout de la nuit et on voit le personnage obscurcir à partir de la fin des années 30 on sent arriver les pamphlets puis après on a le vieux qui gêne au Danemark et à Meudon pour l'année de sa vie le clochard le clochard malfagoté donc en fait on voit Céline c'est une sorte de biographie de Céline mais sans la raconter en fait uniquement par ceux qui l'ont croisée ça donne effectivement un portrait original de Céline et ce portrait est d'autant plus original qu'il y a quand même un tiers de témoignages qui sont inédits que j'ai retrouvé soit en allant explorer des archives lointaines ou des choses un petit peu vraiment dans les coins en allant interviewer les derniers témoins aussi j'ai rencontré les dernières personnes qui ont connu Céline dont certaines sont mortes d'ailleurs depuis la rédaction je pense notamment à François Santin qui était un ancien amant de Jean Genet qui était un fan de Céline aussi et il y a la fille de Céline j'ai en fait le seul témoignage à la fille de Céline est dans ce livre-là et elle est décédée donc là début mai le 9 mai dernier donc voilà la fille unique de Céline est décédée donc en fait l'intérêt de ce livre c'est de montrer d'après les témoignages qui sont restés mais aussi avec l'apport des témoignages inédits qui ont été recherchés un petit peu dans les coins je dois dire bon vous êtes modeste je dois dire que les témoignages sont précédés par des notices tout à fait vous donner toutes les informations pour que les lecteurs puissent savoir qui parle le situer historiquement sur le plan littéraire etc c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un livre qui s'adresse uniquement aux érudits et aux spécialistes de Céline voilà quelqu'un qui a lu Voyage au bout de la nuit et qui voudrait approfondir sa connaissance de Céline peut rentrer dans votre livre très facilement vous le guider alors en fait il y a deux façons d'entrer dans ce livre soit vous vous armez de courage et vous le lisez d'un bout à l'autre alors bon courage il y a 1200 pages donc vous pouvez le prendre d'un bout à l'autre donc pourquoi pas certaines personnes m'ont dit qu'ils l'avaient fait vous avez trouvé ça fabuleux ou alors vous picorez en fonction soit du personnage soit la période qui vous intéresse donc la partie sur le scandale du Goncourt 32 a intéressé des lecteurs donc après vous picorez comme vous le voulez et effectivement tous les témoins sont précédés alors tous les textes sont annotés parce que comme Céline racontait aussi beaucoup de conneries pour ne pas dire autre chose je rétablis des fois un peu la vérité avec des notes en disant attention voilà c'est pas avéré il faut faire un petit peu attention à ce qu'il raconte c'est un fabulateur de temps en temps oui oui bien sûr il y a la fameuse légende de la trépanation de Céline ceux qui liront l'ouvrage d'un bout ils vont voir que la trépanation elle évolue pareil il y a son taux d'invalidité il est invalide de la première guerre mondiale alors ça aussi entre 45% et 75% en fonction d'interlocuteur donc pour la fiabilité historique on repassera donc il y a pas mal de choses qu'il invente donc des fois je rétablis un peu la vérité et au début donc j'ai introduit toujours par une notice biographique et il y a même un journaliste qui m'a dit certaines notices biographiques sont plus importantes que le témoignage lui-même ce qui n'est pas faux non plus et le témoignage le plus court que j'ai c'est Trissane Zara ça fait deux lignes dans lequel il raconte qu'il a vu Céline chez De Noël le personnage était fou je suis reparti donc voilà c'est le plus court et j'en ai des longs qui font 60 pages donc il y a un petit peu de tout en termes de taille du texte et effectivement donc ils sont tous introduits parce que bon effectivement on retrouve le même écueil Arletti et Levigan ça peut parler à des personnes mais il y a d'autres ça ne parle pas beaucoup puis j'aime bien ce côté aussi ça permet de rééquilibrer les choses quand par exemple vous avez une notice sur Darket de Pellepois vous allez dans la rue Darket de Pellepois ça ne dit plus grand chose aux gens je trouve que c'est intéressant puis c'est logique aussi d'expliquer qui est quand même Darket de Pellepois de son rôle avant l'occupation pendant l'occupation et c'est quand même quelqu'un qui a dit en 1978 avant de mourir qu'à Auschwitz on avait gazé que des poux donc c'est quand même un type qui a quand même un passé idéologique très chargé donc les notices permettent aussi d'équilibrer on pourrait trouver on pourrait légitimement trouver que c'est très sympathique avec certaines personnes bon ben certaines personnes sont quand même des offices ISS ou des choses comme ça donc ça permet aussi de faire un peu la part des choses je me permets bon d'aucuns diront que je suis complaisant à votre endroit ce n'est pas mon habitude mais je pense que vos notices sont très équilibrées je dis cela par exemple nous avons évoqué tout à l'heure en aparté vous et moi la façon dont vous présentez le texte de Roger Vaillant disons à Céline en substance on aurait pu le buter en 1944 on ne l'a pas fait on le regrette on le regrette exactement vous pouvez le dire en mots oui enfin c'est en 1944 donc c'est Roger Vaillant a donné un témoignage peu avant de un an ou deux avant de décéder et en fait Roger Vaillant faisait partie d'un réseau de résistance et ce réseau avait comme on va dire quartier général l'appartement qui était juste en tout celui de Céline à Montmartre donc effectivement le réseau de résistance croisait souvent Céline et à un moment donné ils se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on le laisse passer ou est-ce qu'on le bute et ils ont pesé le pour et le contre et à un moment donné c'est le contre qui l'a emporté parce qu'ils se sont dit si on bute Céline forcément la Gestapo va répliquer dans tout l'immeuble et notre planque finalement va être découverte et ils se sont dit aussi que finalement personne n'irait chercher des résistants en dessous chez Céline or Céline savait parfaitement ce qui se passait Céline était tous au fou et ils savaient parfaitement que l'appartement du dessous servait à des réunions de la résistance et même il raconte il y a la chanfleury qui raconte qu'une fois il y avait un résistant qui était ressorti un peu amoché de la Gestapo enfin un peu amoché c'est même plus que ça d'un interrogatoire de la Gestapo et donc ses copains résistants l'amènent se faire soigner dans l'appartement de chanfleury qui était une planque pour résistants et ils se trompent d'étage ils vont chez Céline et là les pauvres résistants ils voient Céline qui va s'occuper du gars il est docteur donc ils soignent le mec qui était amoché et Céline vous voyez bien il avait bien vu qu'il n'était pas tombé dans la rue donc il l'a soigné et après ils sont redescendus à l'étage du dessous ils ont dit oh là là il faut se planquer Céline et en fait tout l'immeuble savait enfin Céline savait ce qui passait en dessous de chez lui il ne les a jamais dénoncés et donc à un moment donné ils ont dit bon un on ne tue pas les écrivains pas de 100 fois comme ça il y a des tribunaux pour ça et deux il y avait plus d'avantages à le garder dans le même immeuble aucun Allemand n'ira chercher un réseau de résistance sous l'appartement de Céline voilà peut-être si vous le désirez vous pouvez nous dire un mot du rapport de Céline aux femmes très complexe très complexe mais je trouve que dans votre livre il y a de très beaux témoignages celui de Lucette et puis celui d'Elisabeth Gregg tout à fait Céline a toujours exercé une très grande fascination sur les femmes là sur Céline il y a beaucoup de témoignages qui se contredisent ou autres mais avec les femmes elles sont toutes unanimes pour dire que c'était un homme extraordinaire un homme très un physique d'athlète un regard envoûtant un magnétisme même quand il est habillé en clochard certains disaient il était irrésistible donc il y avait une forme de magnétisme en lui un beau regard façon de leur parler une certaine forme de galanterie qui fait que il les faisait toutes tomber pour ainsi dire c'était un véritable séducteur un bel homme surtout les danseuses mais lui avait une préférence effectivement c'était pour les danseuses quand monsieur avait des goûts des goûts de danseuses pour une raison très simple c'est que comme Céline avait vécu la première guerre mondiale et que pour lui la guerre c'était les hommes c'était la lourdeur il s'échappait de la lourdeur avec la grâce des danseuses les jambes fines des danseuses la légèreté avec lesquelles elle se déplace pour lui c'était le sommet de la grâce et de la beauté et c'est pour ça qu'il a toujours vécu entouré de belles femmes et il a toujours choisi ces femmes parmi les danseuses pour lui c'était le plaisir la récréation c'était la beauté même sous les yeux quasiment je pense que vous êtes tout à fait en mesure de me déniaiser est-il il me semble qu'à un moment ou à un autre parlant des femmes Céline a dit quant à l'esthétique je suis un athénien qu'est-ce que vous entendez par là ? préciser ben justement c'est-à-dire que me semble-t-il concernant la beauté des femmes et des danseuses son modèle mental était un modèle disons d'une beauté plastique grecque oui parfaite une beauté parfaite c'est ce qui fait d'ailleurs que craig l'a quitté parce qu'elle voyait que son corps changeait et qu'elle le dit d'ailleurs dans le témoignage elle le dit je voyais que mon corps allait changer et que je n'allais plus le passionner autant et d'ailleurs lorsque craig le quitte la première femme à qui il veut il lui propose un mariage quasiment un an après c'est Karen Jensen qui est aussi une danseuse une danseuse danoise scandinave donc une belle scandinave et en plus une danseuse donc là on est vraiment dans les faits des pays du nord donc mais lui effectivement c'était une beauté plastique parfaite est-ce qu'il aimait beaucoup dans les danseuses oui tout à fait bien écoutez je vous remercie pour votre intervention je remercie le public c'est moi qui vous remercie j'ai envie de dire revenez à Bordeaux bientôt pour que nous puissions poursuivre cette discussion autour de Céline et de son oeuvre ce que ce sera avec plaisir dans le public et dans l'assistance il y a des personnes qui veulent une signature et bien ma foi c'est le moment et je vous remercie pour votre attention et votre participation à cette rencontre merci beaucoup merci 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 merci